Bonjour, je viens vous parler de cet horoscope qui démarre à partir de ce lundi 30 janvier 2023 déjà, et pour toute la semaine à partir de ce lundi 30 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On va regarder, comme on le fait d'habitude, toutes les planètes et l'influence qu'elles ont en fonction des secteurs du ciel, ce que j'aime bien faire, et puis à la fin je vous parlerai d'un truc qui, comment je l'ai appelé ? L'orchestre, l'orchestre des planètes en fonction de la façon dont chacune d'entre elles exerce une influence sur nous, et c'est un calibrage à trouver, et c'est ça qui est intéressant dès qu'on commence à s'intéresser à l'individuel, pour voir ce qui nous parvient. Parfois il y a des influences multivactorielles très différentes, c'est ça qui, plus on a envie de comprendre, plus on a envie de creuser, et puis en fait on réalise que plus on sait, moins on sait, c'est ça qui est formidable. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Je démarre avec, le ciel démarre avec un soleil qui est placé dès lundi à 10 degrés du signe du verso. Le soleil va quitter le premier décan lundi des versos, bon anniversaire, et puis il va rentrer dans la deuxième décade, c'est 30 degrés, 10, 20, 30, premier décan, deuxième décan, troisième décan. On rentre dans la deuxième décade, deuxième décan, donc bon anniversaire, mais second décan verso, bien évidemment. Et puis ça colore le ciel d'une sorte d'énergie solaire, c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre du ciel, et en fonction des angles, il exerce une influence plus ou moins stimulante, confiante, tenifiante, entre guillemets, protectrice, en belle énergie, et pour ceux qui sont dans les angles moins faciles, effectivement c'est un peu plus compliqué, on a des variations. Donc aujourd'hui, concernant le cycle du soleil, je vais vous raconter un ou deux trucs. Alors, comme il est en verso, il sera en cours de semaine au milieu du signe, il va apporter une très très belle énergie à mes versos, encore une fois, à mes gémeaux, à mes balances, d'un signe d'air, tous les autres signes d'air sont dans la même dynamique, des angles de 120 degrés, donc c'est protecteur. Et puis, bien sûr, ceux qui sont à 60 degrés du verso, maintenant on les connaît, mes sagittaires et mes béliers. Voilà, pour vous cinq, la période au niveau solaire est quand même globalement apte à vous apporter l'énergie dont vous avez besoin, on puise dans les ressources si besoin, on se prend en main si besoin, mais dans tous les cas, on a la possibilité de voir les choses de façon plus fluide, plus globale et plus positive. C'est ça qui est intéressant surtout. À partir de là, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'en ai dans tous les coins en ce moment, c'est pas mal. Moi, je préfère les ciels dans lesquels il y a des planètes dans toutes les zones. Lorsqu'on est enfant, pour info, si un jour vous voyez votre carte du ciel natal, vous constaterez que lorsqu'il y a des planètes groupées, c'est sûr que c'est plus facile à mettre en place, et lorsqu'il y a des planètes dans toutes les zones, dans tous les coins, c'est un peu plus dur à articuler. Donc, jeune, on est confronté à des tensions parfois contradictoires qui vont dans tous les sens, mais une fois qu'on arrive à maturité, une fois qu'on est bien construit, le panel de nos possibles est beaucoup plus large, parce qu'on a davantage de réactivité. J'appelle ça les ciels tout-terrain, en fait. Quand on a Mars là, Vénus là, Mercure là, la Lune là, le Soleil là, etc., c'est plus dur à se structurer, à trouver, à faire cohabiter tous les éléments qui parfois sont contradictoires, mais une fois qu'on les gère, grand Dieu, on a réponse à beaucoup plus de situations dans la vie. On jongle. Voilà, c'est dit. Bref, la condition solaire, vous l'avez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, la communication. J'aime bien Mercure, j'ai un mercurien, donc j'aime bien Mercure, la bonne blague. Mercure démarre la semaine, amorce la semaine, lui, à 15 degrés du Capricorne. Soleil en verso, Mercure à côté, en amont, 15 degrés du Capricorne. Mercure apporte donc une analyse pratique, pragmatique, lucide, logique, qui va à l'essentiel, qui parfois va carrément à l'essentiel. N'oublions pas, tous ceux qu'ont Mercure Capricorne, d'arrondir, de faire en sorte de calibrer le contexte lorsqu'on a des choses à dire, de manière à ce que l'information ne rentre pas de façon trop frontale dans l'oreille de ceux qui sont en face, parce que du coup, le message, il est reçu de façon aléatoire, et en face, les profils se referment un peu comme des blocosse et ça ne rentre plus. Donc, travaillons la méthode, travaillons l'arrondi du verbe, parce que cette analyse, cette capacité d'analyse avec Mercure en Capricorne, elle est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup beaucoup à titre personnel. Donc, excellent pour communiquer, analyser, décortiquer, échanger, trouver le point d'équilibre, éviter l'équipropos pour mes signes de terre, mes Capricornes, mes taureaux, mes vierges, m'être gâtés, terre à la terre, toujours. Mais également, lorsqu'une planète est en Capricorne, elle veut du bien à mes poissons et à mes scorpions. Vous cinq, en ce moment, la période est heureuse pour trouver le mot juste, pour faire passer le message, pour se faire comprendre, pour optimiser les relations avec ceux qui sont autour de nous. C'est le but. Et puis, ensuite, je regarde où est Vénus. Vénus est encore dans un secteur différent. Vénus est en poisson. Vénus amorce la semaine à quatre degrés du signe des poissons. Vénus, l'amour. Vénus, la sensibilité, la délicatesse, la gentillesse, la douceur, l'arrondi, le contact aux autres, les sens, la perception, l'amour au sens large. Vénus en poisson est très belle. On le sait. Elle est dans une position, on l'appelle, une position d'exaltation. Rien que le mot résume la cointance, le lien particulier qui s'exerce entre cet astre de douceur et le signe des poissons qui s'imprègne naturellement de ces colorations-là. Entre autres. Mais celle-ci, elle est belle. Bref, très bel apport sur le plan du charme, de l'affectivité, de la capacité à arrondir, à prendre en compte les besoins de l'autre, à être plus affectueux, plus raffiné, plus délicat, plus esthète, plus aimant, tout simplement. Excellent avec Vénus en poisson pour mes poissons. On n'est jamais mieux servi que quand la planète passe chez nous, la bonne blague. Excellent également pour mes scorpions, signe d'eau à signe d'eau. Excellent aussi pour mes cancers, même principe de l'eau à l'eau. Et quand une planète est en poisson, elle veut du bien par le jeu des sextiles, à mes capricornes, un peu de rondeur, mes capricornes, c'est jamais perdu. Et à mes taurons, chez qui, encore une fois, c'est une planète qui a là aussi des affinités toutes particulières. Donc douceur, affection, sens du compromis, on arrondit les angles, on ne s'enquiste pas sur les situations figées. Au contraire, on essaie de dépasser. Il y a des méthodes de communication que j'aime bien, qui consistent à dire, lorsqu'on n'est pas synchronisé avec l'autre, on dit, attends, ce que j'ai entendu, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris ? Plutôt que de dire, tu as tort, tu as incompris, l'heure, ça ne passe plus du tout, ça bloque, ça coince. Essayons d'arrondir. Bref, Vénus a cette fonction, et vous avez bien retenu, elle apporte du charme, de la douceur. Je le refais, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, enfin, je l'ai fait de tête, parce que c'est logique, mes capricornes et mes taurons, tout va bien. Tout va bien, faisant en sorte que tout aille bien. On est toujours tributaire du contexte de vie dans lequel on évolue. Parfois, j'ai des petites remarques qui me disent, Jean-Yves, vous m'aviez prédit une belle période sur le plan à moi, et puis, je n'ai rien vu venir. Si on ne fait rien, si on ne sort pas, si on ne bouge pas, si on a des idées à attaques qui sont difficiles à réaliser, effectivement, on ne risque pas de faire bouger les trucs. Ce n'est qu'une influence, il faut bien retenir ça. Mais quand on est dans le bon axe, l'influence, elle paye, elle porte, elle soutient. Elle peut être étonnamment constructive, mais il faut être dans le bon axe. Il faut qu'il y ait une synchronisation, en fait, entre ce que l'on peut faire et ce que l'on voudrait. Plus on met ça en adéquation, mieux ça marche. Allez, je poursuis. Il y a un petit téléphone, mais je l'ai mis loin, pourtant, il sonne quand même. Mars, l'action. Mars, l'action est dans le signe des Gémeaux. Mars en Gémeaux, il y est, c'est redondant, il y est depuis des mois, il y sera jusqu'en début Mars de mémoire. Cette énergie-là, elle est intéressante en Gémeaux, parce que c'est... Je vous l'ai refait 100 fois, je vais vous le refaire une fois de plus. Je l'appelle le Mars-Gyver. Pourquoi ? Parce qu'il est très débrouillard, très réactif. Il est intéressant, Mars en Gémeaux. Il sort des situations, souvent au dernier moment, mais il n'a pas l'endurance. C'est un signe de printemps. On est dans l'impulsion, la réaction, la réactivité, gouvernée par Mercure, donc le mental, l'adaptation intelligente, le bricolage, souvent. Mais il est intéressant quand même, parce que moi, il bouge. C'est ça qui m'intéresse, moi, il bouge, Mars. On recousse les manches avec Mars, ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas faite. Bref, Mars en Gémeaux apporte toujours, toujours, cette belle énergie pour mes Gémeaux, pour mes Verseaux, pour mes Balances, pour mes Béliers, pour mes Lyons. Bon, voilà, je ne vous parlez pas beaucoup de vous, parce que parfois, les planètes ne vous font pas d'éléments structurants particuliers. Mais là, Mars, vous veut du bien, à vous cinq. On bouge, on agit, on trouve des solutions, surtout avec Mars en Gémeaux. Toujours Jupiter, ou Jupiter. Alors, on m'a fait une remarque, j'avais adoré, quelqu'un qui se reconnaîtra, du moins, je vous l'espère, si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit, Jean-Yves, lorsque vous parlez de Vénus, vous avez des yeux qui brillent, lorsque vous parlez de Jupiter, d'être rayonnant, lorsque vous parlez d'Uranus et de Neptune, vous faites ça, et quand vous parlez de Pluton, vous allez au fond du fauteuil, du genre danger public à bord. Bref, mais finalement, c'est vrai, on a une gestuelle qui s'harmonise, qui est en liaison avec la façon dont on raisonne, on fonctionne, on ressent les choses. C'est les messages qui ne sont pas énoncés, mais qui sont dans le geste, dans la mobilité. Donc, parlons de Jupiter, et donc je reprends mon côté positif, expansif lié à Jupiter, qui apporte, facteur change, Jupiter, optimisant la goûte d'huile dans les rouages, le positif, l'optimisme, être dans les clous, toujours, Jupiter, la loi, l'ordre, respecter les contraintes, respecter les liens, les structures, l'organisation, c'est les colonnes jupitériennes. Lorsqu'on est dans le système jupitérien, on attire la chance parce qu'on envoie toutes ces bonnes énergies positives de quelqu'un qui est constructif et optimiste. Et ça, ça paye, ça porte. Vraiment, il y a une incidence positive. Ceux qui fonctionnent sur le même calibrage vous font écho plus facilement, naturellement. Ceux qui sont fermés comme des huîtres, ça ne changera rien. Mais ceux qui sont connectables pour avancer dans le même sens vont par principe se synchroniser sur ce mode d'énergie positive. Moi, j'aime beaucoup les énergies positives, bien évidemment. Et plus on polarise sur ce qui ne marche pas, et moins ça marche très globalement, on le sait. Ça, c'est plutôt 7 ans de Pluton. Non, je plaisante un peu. Pas tant que ça, quand même. Mais ce n'est pas faux. Donc, Jupiter, excellent matière de chance, d'optimisme, et de joie de vivre, et d'élan et d'expansion. Pour mes béliers, c'est chez vous jusqu'au 16 mai. Remuez-vous, mes béliers. Mes lions, pareil. Mes sagittaires, idem. Il paraît que dès que je parle des sagittaires, je fais. Voilà. Mes signes de feu, Jupiter, et là, après, il part pendant un bout de temps. Profitez-en. C'est maintenant qu'il faut faire preuve d'initiative. Prendre les choses en main, prendre de l'expansion. Un bélier du nom sagittaire, c'est votre période. Je ne le répéterai jamais assez. Jusqu'au 16 mai, je vais vous le rabâcher. Parce qu'après, on ne sait pas encore. Excellent aussi, lorsqu'une plète est en bélier comme Jupiter, pour mes Verseaux et pour mes Gémeaux, vous cinq. L'influence, elle est vraiment très porteuse. À ne pas laisser filer sans se donner les maximums de chances de faire avancer ce qui nous tient à cœur. Et puis, j'ai Saturne, 25 Verseaux. Les lentes, maintenant, vous les connaissez. Saturne apporte sagesse pour mes Verseaux, mes Balances, mes Gémeaux jusqu'en Mars. Également pour mes sagittaires, pour mes béliers. Sagesse, c'est pas mal, sagesse. J'ai Uranus, toujours en taureau, milieu du cygne. Tout ce qui est création, d'idées, projections, solutions pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Poissons, mes Cancers. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes Cancers. Uranus vous soutient. Profitez-en. Vénus aussi, c'est plutôt pas mal. Et enfin, Pluton qui est à 28 du Capricorne jusqu'au 23 mars 2023. Pluton, fin Capricorne. Quand on est de la Vierge, quand on est du Scorpion, quand on est du Taureau, quand on est qui d'autre ? Des poissons. Effectivement, pour l'instant, Pluton, il nous veut un bien fou. Et puis, c'est vrai qu'il caisse toujours un peu les pieds des Verseaux. Non, pas encore des Verseaux. Il passe les pieds des fins Capricornes, des fins Cancers, des fins Béliers et des fins Balances. Mais on va bientôt passer à autre chose. Allez, on voit le bon côté. L'orchestre, vous disais-je. L'orchestre des planètes. Je vais terminer par ça. L'orchestre des planètes. En fait, vous vous souvenez, Olivier vous a mis un lien en dessous. La formation gratuite, tous ceux qui ne l'ont pas fait, c'est gratuit. Au moins, vous aurez des infos techniques. Quand je vous raconte des trucs, vous aurez plus facilement le réflexe de faire écho à quoi, comment, pourquoi. Bref. L'orchestre des planètes. Lorsque je regarde un ciel, là, je fais du ciel collectif. Je regarde pour tout le monde, en fonction des zones concernées. Mais dès qu'on a sous la main sa propre carte du ciel, ça change tout. Parce qu'on va aller chercher chez nous, nos outils, nos moyens. Or, chaque planète a une fonction, un job. Vous voyez, par exemple, lorsque l'on regarde le soleil, c'est le chef d'orchestre. Voilà, tout bête. On va regarder où est la lune, c'est notre part émotionnelle, notre part affective. Lorsqu'on va regarder où est Mercure, ce sont nos talents pour communiquer. À chaque fois, il y a des endroits différents. Vénus, pareil, notre capacité à aimer, la façon dont on aime, surtout la façon dont on aime. Notre potentiel amoureux, implicitement, et notre capacité de réalisation dans le domaine affectif. Très important, Vénus. Mars. Je suis obsédé par Mars. Mars, c'est notre capacité à nous sortir des problèmes, des écueils, à trouver des solutions, à retrousser les manches, à nous reprendre en main pour résoudre. On est tous confrontés à des tensions dans l'existence, inhérents à notre vie. On ne vit pas tout seul au bout d'une île déserte. Mais donc, il y en a des confrontations, on a des tensions, des problèmes à résoudre. Mars, c'est lui. C'est lui qui fait le travail en fonction de son dynamique, sa détermination, sa volonté, son endurance, sa capacité à se prendre en main et à fournir des efforts. Après, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est la bonne étoile. C'est le facteur chance. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça se calibre dans une carte du ciel. Saturne, est-ce qu'on va retenir des leçons des choses ? Allons-nous devenir sages avec le temps ? Saturne, chronos, le temps. Est-ce que l'on va se bonifier comme le bon vin ou pas ? Saturne nous donne plein d'infos. Uranus, notre part de créativité, notre besoin de liberté, notre singularité. Neptune, notre perméabilité à l'inconscient collectif, notre intuition. Je vous ferai un truc sur l'intuition. Et puis enfin, Pluton, notre part de cerveau reptilien, nos angoisses archaïques, nos peurs, nos mécanismes de défense, nos inquiétudes, nos trouilles. Voilà, c'est ça l'idée. Chaque planète a une fonction. Et puis à chaque fois, c'est intéressant de voir comment c'est composé. Bon, je voulais, voilà, j'ai fait un petit tour comme ça, j'aime bien. Merci pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos abonnements. On a passé les 300 000, je suis très très content. Ah, je suis très content, voilà. Je ne veux pas en faire un roman, mais je suis vraiment content. À très vite, je vous prépare plein d'autres trucs. Merci encore.